On peut dire que pour nous, ce qu'on a aujourd'hui c'est le meilleur compromis Puisqu'en fait on va avoir Salut ! Comme promis dans notre vidéo de la semaine dernière On te propose aujourd'hui de visiter notre logement au Vietnam Comme on te le disait dans une vidéo qu'on a précédemment faite Sur comment trouver un logement en tant que digital nomad On avait identifié trois manières de le faire Donc si tu veux tu peux aller regarder la vidéo Dans tous les cas on va te faire un récap de ces trois manières Donc la première manière, celle qu'on a utilisée à Bali La première chose qu'on a faite c'était de passer par un agent immobilier Parce qu'on voulait avoir une villa privée avec Piscine Donc c'était le meilleur moyen de trouver ce type de prestation Donc si tu veux voir la visite de notre villa Tu peux cliquer sur la vidéo ici qui va s'afficher Ensuite le deuxième choix que je vais te proposer C'était de passer par Airbnb Et c'est ce que l'on a fait lorsqu'on est parti de Bali Pour aller à Pénang en Malaisie Donc on a directement booké depuis Bali notre Airbnb On s'est rendu compte que c'était peut-être une erreur à faire Le mieux c'est de peut-être rester un petit peu dans la ville Voir prendre un logement provisoire Avant de réserver ton Airbnb sur une longue durée Donc ça c'est un point à garder en tête Mais en tout cas on avait la chance d'avoir un Airbnb Et l'intérêt, l'avantage c'était de pouvoir avoir son propre Wi-Fi Donc tu n'avais pas ton Wi-Fi partagé Donc si en Malaisie le Wi-Fi n'est pas d'extrêmement bonne qualité On avait un Wi-Fi pour nous Et pareil on posait nos valises Donc là aussi c'est l'avantage d'Airbnb On avait dans notre cuisine, on avait les couverts On avait tous les ustensiles nécessaires Pour pouvoir vivre et s'intégrer rapidement à une nouvelle ville La troisième option ça va être les hôtels Alors nous ici au Vietnam on est dans un style d'appartement hôtel Donc en fait on a une chambre avec un petit salon Une salle de bain et des toilettes Et après on va avoir des espaces communs Avec un autre salon, une salle à manger, une cuisine Et comme on te l'avait dit dans notre vidéo de la semaine dernière On a eu la super surprise d'avoir en plus un espace de co-working juste pour nous Maintenant qu'on a testé ces trois types de logements On peut dire que pour nous ce qu'on a aujourd'hui c'est le meilleur compromis Puisqu'en fait on va avoir en plus le ménage inclus On a toutes les prestations d'un hôtel Donc c'est vraiment cool pour bosser et être au calme Et profiter en plus de son voyage Donc on te propose maintenant de passer à la visite On va te présenter notre logement et les espaces communs Et après on ira au l'espace co-working parce que c'est pas dans notre bâtiment C'est dans un bâtiment un peu plus loin Qui est à 5 minutes de marche C'est bien au moins ça te fait sortir Et c'est vrai qu'il y a la piscine Il y a un autre bâtiment à côté aussi Avec notre piscine Donc on tourne En gros on a deux piscines Si on veut varier les plaisirs Voilà Donc on te dit à de suite pour la visite Ah voilà du coup on va se mettre comme ça Donc ici c'était le petit salon Là on venait de tourner la vidéo Donc il y a des espaces communs Mais au final on n'a pas besoin d'y aller tout le temps Parce que le salon nous convient amplement Je sais pas si t'arrives à bien voir ou pas Ici il y a le lit Donc le lit de place qui est en fait dans la continuité du salon Là peut-être qu'on va un peu mieux Ici comme ça Attends je vais faire le focus Hop voilà On va mettre notre salon Et ce qui est cool aussi c'est que du coup il y a plein de fenêtres tout autour Donc on a vraiment l'impression d'être un peu dehors On voit les palmiers et tout Exactement Voilà on a un petit balcon Et en bas en fait ils sont en train de construire un nouveau café Du coup qui ouvrira la semaine prochaine Donc on est en train de découvrir à quoi ça va ressembler En avant première Voilà donc le balcon Et donc l'autre bâtiment dont on te parlait C'est le bâtiment qui est juste ici là en face Donc ça c'est là où on était la première semaine Il y a une piscine Et ensuite l'autre bâtiment avec le coworking Il va être tout au fond Tu verras on va passer par là Et on va t'emmener dans l'autre bâtiment Et tu verras ça a pas une minute de marche Donc là on repasse dans la chambre Après avoir visité le balcon On a un petit frigo du coup Si jamais on veut Ouais le frigo ici Il n'y a pas grand chose dans le frigo Il y a des bières Et c'est tout Il y a un peu de reste de nourriture Mais voilà Après il y a une télé On peut connecter à Netflix Donc ça c'est cool Notre ponderie Qui est ici Et on a mis tous nos vêtements du coup Et le lit là Donc si on va comme ça La déco est sympa Avec un carreau de ciment sur le sol C'est plutôt cool Donc les fameuses fenêtres D'ordre de parler Avec le canapé Donc parfois on travaille là Ou parfois on va dans le coworking Ça dépend Il y a la salle pour bain Voilà La salle de bain Une douche Et les toilettes Voilà on va pas te filmer des toilettes C'est les toilettes Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre T'as quelque chose à te dire ? Et bien on a un rooftop Qu'on peut peut-être montrer Ouais Même si on est resté Si tu ne nous plus sur Instagram T'as dû voir que la semaine dernière On est resté bloqué sur le rooftop Parce qu'il y avait quelqu'un Qui avait fermé la porte Ça s'en rende compte en passant Exactement Et donc voilà Maintenant à chaque fois qu'on y va On pense un peu à cette mises aventures Ok On va peut-être aller dans le rooftop Ouais Hop Go Donc le rooftop Il est évidemment au top Le lyc Donc là on monte Et en fait il y a des chambres Il y a des chambres partout Par palier il y a trois chambres D'ailleurs on est quasi seul dans le bâtiment Donc c'est plutôt cool Quand on arrive sur le rooftop On a vu sur Les légumes dont on parlait la dernière fois Donc c'est plutôt sympa Là il fait une chaleur A crever Mais le soir Pour l'apéro C'est sympa Je pense que là c'est en contre jour Donc on va rien voir Là c'est horrible Voilà Bon bah du coup on est prêt Donc on va aller prendre le petit chemin Pour aller à l'espace de coworker Alors on va te montrer un petit peu Les espaces communs Je sais pas si t'entends Il y a pas mal de bruit Je vais essayer de parier plus fort Mais en gros là c'est là T'as une table Une grande table Pour déjeuner Pour dîner Et là c'est la cuisine du coup Ici il y a de l'eau fraîche C'est cool Et tu peux te cuisiner Avec tes petits plats Voilà Ensuite il y a une entrée Avec Une entrée avec un canapé Ici On va mettre nos chaussures C'est à peu près 60 degrés Après c'est l'autre bâtiment Bon on était au début Et il y a une piscine juste derrière Qu'on va te montrer Hey Ok juste ici T'as des cools Ça c'est une petite cuisine privée Je rigole c'est pas privée Mais il y a jamais personne en vrai Voilà C'est sympa Mais bon on va aller bosser On ira peut-être faire la piscine Un petit peu plus tard Donc là les cultures maraîchères Dont de parler Qui sont là Donc il y a des agriculteurs Qui cultivent des herbes Go 100% naturels Hop On a fait des plants Quelques plants en drone On montra A quoi ça ressemble C'est encore à 10 secondes Le bâtiment Juste là Ça s'appelle Cristina's Hoi An Et du coup On va arriver On va te montrer La piscine La deuxième piscine qu'ils ont Et ensuite L'espace de travail Qui est juste ici C'est là La piscine Et là Et l'espace de travail Juste ici Derrière les fenêtres L'app Et à Il y a un seul petit truc qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, sous la table, il y a une jambe de planche, et quand t'es assis, c'est pas du tout pratique, enfin ça fait hyper mal, moi je passe, mais je pense que le dos il passe pas. Moi je crois que j'ai des trop grosses jambes, du coup je me mets ici sur l'espèce de petit bureau, c'est pratique et j'ai une vision un peu plus haute, et ça évite d'avoir les genoux qui frottent sur le truc en bas, voilà, et après dehors. Il y a un canapé, un pouf, moi du coup je me mets là, d'habitude je me mets pas là, c'est trop cool, c'est pas assez grave. Et il y a un espace dehors qui est plutôt cool aussi, donc après ta journée de travail, ou même le midi, tu peux aller là-bas, c'est plutôt sympa, avec le resto aussi de l'hôtel, qui est là, bon y mange bien, voilà. Du coup comme on le disait dans la vidéo de la semaine dernière, on est sur un montant de 480€ par mois, donc 240€ par mois par personne, pour tout inclus. Voilà, donc avec le coworker qu'on t'a fait visiter, et on espère que cette vidéo t'a plu, et comme d'habitude, n'hésite pas à nous mettre un like, et à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et tous les lundis aussi on envoie un mail avec un conseil, une ressource et un outil numérique pour démarrer ta carrière de travailleur à distance, tout est dans la description, donc on te dit à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501